Je m'appelle Franck McFarland, je travaille pour Maisons et Cité, un bailleur social du Nord-Pas-de-Calais. On gère 64 000 logements, on construit également du neuf, on fait de la réhabilitation de logements existants. Et je gère une équipe, le pôle recherche et expertise, 5 personnes, 5 experts, qui travaillent sur la performance thermique et qui accompagnent les collègues à faire mieux les choses sur la thermique, sur les projets innovants, sur l'emploi de matériaux biosourcés. Les conditions de travail sont très variées, on peut faire aussi bien du bureau que du chantier, ça pour accompagner les collègues qui sont techniciens ou non techniciens. On se retrouve face à des entreprises, face à des bureaux d'études, face à des élus. Il y a de la pédagogie, il y a de l'accompagnement, il y a du conseil, c'est très varié. Au sein d'un pôle comme le nôtre, le pôle recherche et expertise, on a besoin de multiples compétences. En premier lieu, c'est surtout technique, on parle de bâtiment, on parle d'isolation, d'équipement très performant. Mais à vrai dire, il y a aussi beaucoup de travail en termes de management, de management de personnes. Au sein de mon équipe, moi je gère mes 5 personnes, mais il y a du management transverse aussi, avec les équipes que l'on croise, les maîtres d'œuvre, les élus quand on se déplace. Donc beaucoup de choses à voir et à convaincre, de personnes à convaincre également. Et ce qui est le plus important, c'est surtout d'être curieux, d'être ouvert aux nouvelles technologies, aux nouveaux sujets qui y arrivent. J'ai suivi une formation d'ingénieur, bâtiment, génie civil, mais ingénieur généraliste avant tout. Donc apprendre à apprendre, c'est comme ça que je le formule habituellement. Mais finalement, durant ma vie professionnelle, quand je me suis rapproché de ce sujet, qu'est le développement durable, l'innovation, les écomatériaux, ce genre de choses, je me suis formé sur le tas, c'est-à-dire lire des livres, aller sur Internet, aller dans des colloques, des conférences pour apprendre, croiser les bonnes personnes pour se faire expliquer les choses. Et finalement, on va devenir un professionnel de ces sujets-là. Et en termes de management, ce sont surtout des formations dans le milieu professionnel qui m'ont permis de devenir à l'aise, de savoir gérer mes équipes correctement. Puis après, il y a la pratique, la pratique avant tout pour s'améliorer. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est finalement d'être à l'intersection de plein de sujets qui me motivent. Quand j'ai commencé à travailler au niveau technique, au niveau du bâtiment, je ne vais pas dire que je m'ennuyais, mais c'était répétitif. Et finalement, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet du développement durable, du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, de l'adaptation de l'homme à cette problématique, j'ai trouvé un sens. Et ce projet de travailler sur la rénovation des logements, on est à l'intersection de plein de sujets différents. Ça peut être d'abord trouver les entreprises, et donc un maillage économique local, d'essayer de motiver les gens à se former pour aller plus loin dans la performance. C'est travailler avec des bureaux d'études également. Et puis on va s'orienter vers les locataires. Les locataires, ce qui les intéresse, c'est de faire des économies d'énergie. Donc de réduire leurs coûts, mais tout en étant dans un meilleur confort. On est au cœur de toutes ces problématiques-là, au travers de notre projet lié à l'ERBM. Mais en plus de ce volet-là, il y a d'autres aspects qui sont super intéressants dans ce travail, qui sont la gestion managériale, la gestion des équipes, du travail en commun avec d'autres personnes, de voir la richesse des échanges, de voir les différentes réflexions qu'il peut y avoir chez quelqu'un qui est au quotidien au contact des clients, et quelqu'un qui va être derrière son ordinateur à faire des études thermiques au quotidien. On essaye de faire le lien entre ces personnes et de donner un sens à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...